Bonjour à tous, je suis Gaspar Fraboulé, Marco Noguier et Augustin Caille. Quels sont les différents métiers au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace ? En quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce que l'ANORA ? Nous sommes partis sur la base 123 d'Orléans-Bricy pour rencontrer des militaires professionnels de l'Armée de l'Air et de l'Espace qui répondront à toutes ces questions. Nous verrons d'abord quels sont les différents métiers au sein d'une base aérienne militaire. Puis en quoi consiste l'ANORA avec le colonel Odic de Kernen ? Bonjour, merci de nous accueillir ici chez vous. Je m'appelle Tanguy Odic de Kernen, je suis de la spécialité fusil et commande roue de l'air, mais aussi j'ai mon activité personnelle et professionnelle. L'ANORA, qu'est-ce que c'est ? L'ANORA aujourd'hui, c'est l'Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air qui compte aujourd'hui 2100 adhérents. Et ce sont tous des personnes qui viennent de l'Armée d'Actives ou des personnes qui viennent du civil et qui sont pour certains ou certaines réserves citoyennes. Voilà, nous avons aujourd'hui une centaine de secteurs qui sont pour certains très actifs, pour d'autres un peu moins. Mais on a un correspondant en général dans chaque département. Pour ma part, j'ai la responsabilité encore aujourd'hui du département 92. Comment peut-on entrer à l'ANORA ou comment devient-on président membre de l'ANORA ? Alors, on peut entrer à l'ANORA en faisant la demande et en remplissant un questionnaire que l'on envoie à tous nos futurs adhérents. La cotisation est différente suivant les jeunes et les moins jeunes. Et quand vous entrez à l'ANORA, vous rentrez dans un secteur, puisque comme on l'a dit, c'est chaque département. Et puis, après, dans ce secteur, vous avez un président de ce secteur, de l'ANORA. Moi, je suis président du 92 aussi. Et donc, ce secteur a des activités, a des animations. Aujourd'hui, quel est le lien que le ministère des Armées entretient avec les associations d'anciens combattants ? Et en quoi consiste-t-il ? Aujourd'hui, si vous voulez, le ministère de la Défense a des relais, qui sont les associations d'anciens combattants. Dans les associations d'anciens combattants, vous avez la SMLH, la Légion d'honneur. Vous avez aussi l'association de l'UNC, l'Union Nationale des Anciens Combattants. Vous avez aussi la FNACA. La FNACA est l'association qui regroupe beaucoup d'anciens d'Algérie et d'Indochine. Et puis, d'autres associations comme nous, évidemment, l'ANORA ou l'ANSORA. L'ANSORA est plus sous-officier, qui recombent pas mal de membres. Qu'est-ce que font ces gens-là ? Ces gens-là, déjà, d'une part, représentent l'armée dans un autre contexte, dans un contexte civil. Ils participent beaucoup aux commémorations, évidemment. Ils font, pour certains, des conférences et ils renseignent les jeunes qui veulent s'engager. Pour ma part, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui veulent s'engager. On les prend au CIRA de Vélizibila Coublet, la BA 107. On les forme et après, ils peuvent s'engager en tant qu'officiers, sous-officiers, dans différentes activités qu'ils veulent choisir. Et donc, nous sommes un relais. La preuve en elle, c'est qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Je ne pense pas qu'au regard de l'activité qu'il y a aujourd'hui, un commandant d'actifs viendrait vous voir, parce qu'il y a d'autres choses importantes à faire. Donc, moi, je suis le relais. Le trait d'union avec Madame Ferronière, nous sommes le trait d'union. Vous avez été mon commandant à l'armée de l'air. Qu'est-ce qui vous a poussé à y rentrer ? Alors, moi, j'ai fait, quand j'étais à l'école, j'ai fait une PMS, une Préparation Militaire Supérieure, qui était au départ à Satori. Satori, c'est l'armée de terre. Et après, suivant le ranking où tout sort, tu peux choisir ce que tu veux. Et moi, j'avais des yeux. J'avais une petite myopie. Et donc, je ne pouvais pas, par exemple, aller dans la marine, à cause de mes yeux. Et ça, c'est normal, les marins ont des yeux à 12 sur 12. Et moi, je n'avais pas 12 sur 12. Donc, après, j'ai eu à choisir entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Et puis, quand j'ai vu qu'ils me prenaient dans l'armée de l'air à Évreux, j'ai accepté d'aller à Évreux, de faire ma deuxième partie de PMS à Évreux. Et puis, après, de redémarrer comme simple soldat à Évreux, le 1er août 1979. Et pourquoi particulièrement dans l'armée ? À une autre époque, on devait faire tous notre service militaire. Donc, à l'époque, c'était soit armée de terre, armée de l'air, marine. C'était une obligation de faire son service militaire pendant 12 mois. Avant, c'était 16 mois, mais moi, à mon époque, c'était 12 mois. Et après ça, étant donné que je dirais que ça m'a plu, étant donné que je voulais donner du temps aussi à mon armée nationale, j'ai pris en 1981 un contrat de réserve active, donc de la réserve opérationnelle active, dans mon métier. C'est un fusillé, comme on dit, de la protection de base aérienne. Alors, la Nora a-t-elle des relations internationales, ou celles-ci sont seulement tenues au territoire français ? Alors, très bonne question. Nous avons dans notre équipe un lieutenant-colonel qui s'appelle Bruno Le Maire. Ce lieutenant-colonel Bruno Le Maire est en contact avec une dizaine de pays européens. Et donc, il y a des relations entre nous et l'Europe. On va prendre un pays proche, l'Allemagne. Bruno Le Maire va à certaines réunions entre nos camarades équivalents à la Nora en Allemagne. L'Élysée à Versailles viennent chez nous. Moi, je sais qu'un jour, j'ai été demandé d'aller à une réunion à Rome par rapport à l'armée italienne. Et donc, on a discuté entre nos homologues, l'armée de l'air italienne et nous, l'armée de l'air française. Aujourd'hui, comment l'ANORA agit auprès des anciens réservistes ? Aujourd'hui, comment agit l'ANORA auprès des réservistes de l'armée de l'air ? Nous, ce que l'on fait avec les réservistes de la Maire et l'air, on a par exemple sur la base aérienne 107 un commandant qui s'appelle le commandant Philippe Leu, qui, lui, s'occupe aussi des réservistes et des réservistes citoyens. Donc, on lui donne tout ce que l'on fait. On lui dit tout ce que l'on fait comme activité, donc un programme. Et puis là-dedans, lui, il informe les réservistes opérationnels, les réservistes citoyens de cette base aérienne. Et chaque secteur fait ça dans son département. Donc, il y a une communication. Chaque personne a un métier différent. Ça peut être aussi bien boulanger, pâtissier, ça peut être aussi bien chaudronnier, ça peut être aussi bien, comme j'ai dans mon équipe, charpentier, mais ça peut être aussi des ingénieurs qui travaillent chez Airbus, des ingénieurs qui travaillent chez Safran, des ingénieurs qui travaillent chez Thalès. Mais c'est une équipe. Quand on est militaire de réserve ou de réserve opérationnelle de l'ERC, on fait partie de cette famille-là. On met la famille professionnelle de côté. Chacun a son savoir-faire. Alors, le but des associations d'anciens combattants est, entre autres, de perpétuer le souvenir des anciennes opérations. Comment se déroule ce processus de transmission au niveau de l'ANORA ? Je vais laisser Mme Ferronière répondre. Alors, moi je suis, en fait, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai été, pendant huit ans, j'ai été présidente de l'ANORA 320 GOSUF. Et là-bas, j'ai entretenu beaucoup de relations avec tous les jeunes, c'est-à-dire à partir du CMACM2 jusqu'à le terminal EUT, pour faire des... pour les initiés à la... et les emmener à toutes les... les manifestations, commémorations, commémorations. J'en ai mis une sur pied plusieurs. D'ailleurs, j'en ai mis plusieurs sur pied, dont une pour le centenaire du capitaine Guilmer. J'ai monté cette... j'ai monté une veillée au flanc bleu, avec 170 jeunes, et puis le CMACM2 jusqu'à la terminale. Donc, les CMACM2 avaient dit texte, ou chantaient. Les terminales faisaient pas mal de texte sur Guilmer et la guerre, à l'époque. Et ensuite, j'ai eu 17 portes au drapeau jeunes, donc de vos âges. J'en avais des plus jeunes avec 15 ans à peu près. Donc, ça fait une soirée extraordinaire, une veillée formidable, avec les paras qui étaient là, il y avait évidemment le banc et l'arrière-banc, les préfets, les députés, etc. qui étaient là également. Et il y avait plus de 300 personnes à cette commémoration. Et pour nous montrer qu'il était là, le général Lannata, c'était lui à l'époque, m'a dit, je ne peux pas venir parce que je suis à l'étranger, mais je vais vous envoyer deux Mirage 2000 pendant la cérémonie. Donc, nous avons eu ces deux Mirage 2000 qui sont passés au début de la cérémonie. Ils nous ont fait un petit, vous savez, comme je prends les avions, un petit pucou, entre guillemets, qui ont disparu derrière la cathédrale de Chartres. C'était magnifique. Vous auriez vu le silence tout d'abord, puis le haut des jeunes qui étaient là en étant complètement sous le charme de cette soirée. Et voilà comment on fait aussi pour la mémoire, vous voyez. Alors après, il y a tout ce que nous faisons le 8 mai, le 9 novembre. Et là aussi, j'invitais des jeunes à venir chanter la Marseillaise. Donc, je les mettais en une démarche parce que nous, on avait une possibilité de monter sur la démarche pour des enfants avec les portes en cours. Et ils chantaient à la Marseillaise comme les futurs jeunes pompiers qui étaient là aussi et qui se mettaient aussi à chanter parce que sinon, ils restaient immobiles ce que je me parle. Donc, j'avais proposé qu'ils viennent nous chanter, nous aussi, pour la cérémonie avec les autres enfants. Et j'invitais aussi des scouts. Alors, j'avais pas mal de scouts qui plaît. Donc, c'était... Tout le monde était... Tout ce beau monde, entre guillemets, faisait partie de la cérémonie et repartait. Et m'en demandait ensuite en me disant qu'est-ce qu'on va faire cette année ou la année prochaine. C'est très important de voir. S'il n'y a pas le lien armé-nation, c'est à nous de le faire. Juste pour information pour vous, moi, j'ai la commémoration du Chenet de Lumet, je suis tombé sur un commandant de l'armée de l'air qui venait prendre sa retraite active, qui passe en réserve opérationnelle, qui passe en réserve. Et je lui ai dit, écoutez mon commandant, venez chez nous parce que vous allez apporter du savoir-faire, vous allez apporter des choses que l'on ne connaît plus parce que lui, il est plus nouveau. Et en plus, vis-à-vis de ce qu'on fait vis-à-vis des jeunes, il faut savoir que Mme Ferronière et aussi d'autres font des présentations dans les lycées. Nous, à Versailles, on a fait le lycée Hoche, on a fait le lycée La Bruyère. Au départ, on devait avoir... Le proviseur nous avait dit, vous aurez une vingtaine de jeunes. Je vais vous dire, au final, on en avait 120. J'ai eu 120 jeunes dans l'amphi. Avec mon ami Jacques Leclerc, on a eu 120 jeunes dans l'amphi. Alors qu'on ne devait en avoir que 20. D'accord ? Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un besoin de savoir ce qu'on fait. Et puis, peut-être qu'il peut y avoir aussi des jeunes qui disent, ben voilà, moi, ça me plaît. Moi, je voudrais m'engager pour faire 3 ans ou 5 ans dans telle ou telle activité. Choisir un métier. Après, revenir dans le civil, c'est pas incompatible. Que ce soit lors de la découverte de la base militaire 123 d'Orléans-Bressy, ou lors de la découverte de l'ANORA, nous avons vraiment pu découvrir la diversité au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Diversité des métiers, bien sûr, notamment illustré avec la base militaire, où chaque personnel est un membre de l'énorme machine que constitue une base militaire. Mais aussi diversité au sein des associations de combattants, comme l'ANORA, qui représente une véritable famille pour ses membres. Enfin, nous tenions vivement à remercier le colonel Guillaume Vernet, commandant de la base militaire d'Orléans-Bressy, pour son chaleureux accueil, pour sa bienveillance, et pour avoir pris le temps de répondre à nos questions lors d'un superbe déjeuner. Enfin, si nous devions terminer par un seul mot, ce serait bien sûr, engagez-vous dans l'armée de l'air et de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada